mesdames et messieurs bonsoir et surtout merci d'avoir choisi congobeuse télévision pour vous informer voici les sommaires du journal dans l'actualité élection des gouverneurs et vice gouverneurs la campagne électorale a débuté ce lundi dont les provinces concernées la commission électorale nationale indépendante appelle chaque assemblée provinciale a bien encadré cette campagne qui prendra fin le 4 mai prochain dans l'actualité également le ministre provincial de l'intérieur de kinshasa était ce lundi devant les députés provinciaux d'engue lito devait éclairer la lanterne de la représentation provinciale sur l'insécurité la nuisance sonore et les marchés pirates dans la capitale dans ce journal on va également parler de la grève des enseignants lancé ce lundi mais sur terrain certaines écoles n'ont pas respecté le mot d'ordre des grèves nos équipes ont fait ce constat dans certaines écoles de la capitale et c'est tout pour les titres merci de nous rejoindre je disais dans les titres c'est parti pour la campagne électorale pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs le go a été donné ce lundi 2 mai dans le province concernée selon un communiqué de la commission électorale nationale indépendante la campagne prendra fin le mercredi 4 mai à minuit et les élections se tiendront les 6 mai prochain la centrale électorale l'appelle chaque assemblée provinciale à bien vouloir encadrer cette campagne électorale rappelant que parmi les provinces concernées par ses scrutins figurent notamment le casse orientale les congaux centrales l'itouri la tchopo le casselle centrale les maniema et la nomami pour n'est cité que celle là pour les vice-gouverneurs seuls la ville de kinshasa et le kongo sont concernés le président national du parti politique congo unis faustin quasi terrico a procédé ce week-end à la clôture de la campagne d'implantation de son parti dans les quatre districts de la ville province de kinshasa les militantes et militants ont répondu massivement à l'appel de leurs leaders les détails donc c'était le moment de reportage suivi après avoir lancé la campagne d'implantation du parti politique congo unis dans les quatre districts de la ville province de kinshasa maître faustin quasi terrico a procédé dimanche 1er mai 2022 à la clôture de cette activité patriotique au siège du parti situé dans la commune de calamon le partisan et sympathisant du congo unis qui se sont mobilisés ont répondu massivement à cette invitation du président national lors de cette rencontre patriotique dans cet espace plein à craquer faustin quasi terrico président national est revenu sur l'objectif qui s'était assigné désensibiliser les kinois et kinoises autour d'un congo unis mon impression est la suivante tout est bien qui finit bien on a commencé avec cette série des matinées politiques on a eu à sensibiliser les quatre districts de la ville de kinshasa on avait commencé avec le district de founa on est passé par le district de mohamba il ya eu le district de changou et aujourd'hui nous avons fini avec le district de l'ukunga tout s'est très 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 bien passé en une année d'activité en un mois d'activité en un mois d'existence réalisé tous ces toutes ces quatre matinées avec monde fou cela relève vraiment du miracle en tout cas ma joie elle est grande c'est ce sentiment de satisfaction parce que nous avons la conviction que le message que nous avons transmis nabandeko à tous les déco des congo unis ce message là sera relayé dans leur milieu ambiant poursuivant son propos le président national du congo unis a annoncé également la sortie officielle de cette formation politique dans le jour à venir la prochaine étape c'est quoi c'est la sortie officielle du parti la sortie officielle du parti dont la date et les lieux vous seront communiqués dans les jours à venir surnommé l'homme qui répare les femmes les prix nobel de la paix les docteurs déni moukwege était l'intervenant principal de la conférence qui a eu lieu ce lundi 2 mai à la salle ligue giland du campiste et l'université de kinshasa il a exposé sur les thèmes viol comme armes de guerre le reportage de biblia wamba c'est dans la salle de promotion luke giland et l'université de kinshasa que s'est déroulée la conférence les docteurs déni moukwege l'homme qui répare les femmes à décortiquer le thème axé sur le viol comme armes de guerre la cérémonie a débuté par l'hymne national suivi d'une présentation du conférencier du jour plusieurs femmes qui ont répondu à cette invitation sont satisfaites c'est un grand événement scientifique et nous sommes vraiment honorés nous femmes professeurs que le recteur a mis un accent particulier pour valoriser davantage la femme à travers cette conférence de professeur déni moukwege c'est la femme congolaise qui est reconnue dans sa dignité dans toutes ses valeurs et cette dignité et ses valeurs qui doivent être mises en exergue pour que le développement de notre pays soit complet parce que nous le savons et nous l'avons suivi dans le discours du professeur moukwege quand on touche à une femme on détruit toute une société alors il est temps que nous puissions revaloriser la femme brimée et maîtrisée le prix nobel de la paix a prouvé clairement dans quelle mesure les viols est utilisé comme armée des guerres il ressort de son allocution que le point convergent se situe au niveau des conséquences qu'il a réparti en quatre parties notamment la réduction démographique les manques de cohésion sociale l'incapacité organisationnelle ainsi que les enfants sans parents parmi les pistes des solutions les docteurs moukwege martèle sur la responsabilité des congolais face aux agresseurs un tribunal pénal international c'est la décision du conseil de sécurité pour l'homme qui répare les femmes il est hors des questions de négocier avec les groupes armés il estime que les congolais ont droit à la vérité justice réparation signalant que plusieurs autorités ont pris part à cette rencontre scientifique dont le président du sénat le ministre des droits humains et les docteurs jean-jacques mouyembe on va ouvrir le chapitre sécuritaire le gouverneur militaire du nord kivu le lieutenant général constanti ma effectué une descente dans la cheferie des watalinga en territoire des bénis le week-end dernier l'objectif visé était entre autres de réconforter la population et les militaires ainsi que se rendre compte de l'état de la route mbalou kamango le reportage de daniel kamboua et j'étais en mission de d'itinérance et aussi le commandement vous savez au niveau du secteur soukola un granot qui consiste aussi votre entité ici il ya eu un changement à la tête le secteur opérationnel soukola un grand nord je suis avec le nouveau commandant qui arrive il doit quand même papé du doigt toutes les positions connaître le terrain et moi aussi de contrôler un peu la route que nous avons ouvert ici d'un ba ou kamango nous l'avons fait pour le besoin économique et aussi pour le besoin sécuritaire je crois cette route en devinant fluide va faciliter la population de kamango de nobili et tous les villages environnement pour l'évacuation des produits vert je le disais et dans les titres les ministres provinciales de l'intérieur de la ville de kinshasa était ce lundi 2 mai devant les élus provinciaux pour s'expliquer sur l'insécurité et les tracasseries policières dans la capitale tenguelito est allé répondre à une question orale avec débat lui adressé par la représentation provinciale dans sa réplique il a martelé sur les efforts contre le gouvernement provincial pour mettre fin à l'insécurité la nuisance sonore ainsi que les marchés pirates les ministres tenguelito est au micro de jacques la recrudescence de l'insécurité ou de la criminalité la délinquance juvénile les tracasseries policières les nuisances sonores et durent en ce qui concerne l'insécurité ou la criminalité la délinquance juvénile nous voulons rassurer aux honorables députés provinciaux à travers eux et toute la population quinoise que cette question reste l'une des préoccupations majeures du gouvernement provinciale les quinoises et les quinoises ne doivent pas se sentir abandonnés à l'instar d'autres grandes agglomérations du monde la ville de kinshasa fait face à la sécurité et à la délinquance juvénile cette criminalité et cette délinquance juvénile trouve leur cause notamment la détérioration des conditions sociales de la population le faible taux de scolarisation et taux élevé du chômage des jeunes la faible collaboration entre la population et la police la population a peur de dénoncer pour éviter les représailles la multiplication des lieux de consommation et vente des stupéfiants boissons alcooliques dites au dodo la drogue dont l'une en vogue appelée bombée pour ne citer que celle là l'obscurité dû au manque d'éclairage public surtout dans les communes urbano rurales le gouvernement provincial n'est pas resté n'est pas resté spectateur face à tous ces problèmes des actions concrètes et efficaces sont menées sur terrain pour éradiquer sensiblement ce phénomène ces actions consistent et ont consisté à la mise en place de la politique de transfert comme vous le savez des criminels dits coulouna ou casseurs vers le centre de formation kanye maka cesse cette politique vaut son sens dans la mesure où elle permet la réinsertion sociale des jeunes délinquants dans ce centre les jeunes sont formés à plusieurs métiers et les résultats sont déjà perceptibles avec la production en grande quantité de la farine de maïs ces jeunes qui extorqués hier nourrissent aujourd'hui leurs compatriotes conscient du fait que la criminalité ne peut pas être éradiquée seul par les autorités provinciales nous avons mis à contribution les bourgmestres qui légalement en tant qu'autorité locale ont pour mission le maintien de l'ordre public dans leurs juridictions respectives tous les bourgmestres des communes de la ville de kinshasa ont après une formation prêté serment pour pouvoir exercer officiellement leur qualité d'officier de police judiciaire à compétence générale aussi chaque bourgmestre a reçu des instruments nécessaires pour qu'ils soient connectés à la police pour communiquer à temps réel avec les services de sécurité qui sont mis à leur disposition au chapitre de l'éducation les enseignants des écoles primaires publiques observé depuis ce lundi de mai un mouvement des grèves ils exigent le réajustement de leur salaire des bases et la mécanisation de nouvelles unités mais certains établissements scolaires de kinshasa n'ont pas suivi le mot d'ordre lancé mariamaba a fait ce constat à moins de trois mois de la clôture de l'année scolaire 2021 2022 les enseignants du primaire des écoles publiques ont décidé d'aller en grève ce lundi 2 mai 2022 pour dénoncer le non respect des promesses faites par le gouvernement relatif à la majoration de leurs salaires dans certaines écoles où nous avons sillonné le mot d'ordre n'a pas été suivi c'est le cas de l'institut de la gombée où nous avons rencontré un professeur qui a parlé sous anonymat déclarant je cite nous ne sommes pas en grève ici c'est lui qui osera sera chassé immédiatement nous sommes patients face aux promesses du gouvernement ceux qui vont en grève sont juste impatients d'ailleurs avec la gratuité les enseignants du primaire sont les plus gâtés même constat fait au collège boboto où nous avons été reçus par un agent qui a nié en bloc la déclaration de la grève à notre sortie nous nous sommes renseignés auprès d'un élève qui nous a confirmé la tenue de la grève les professionnels de la craie blanche réclament la mise en application du deuxième et troisième panier de l'accord de bouddhi négocié dernièrement entre le gouvernement et les bons syndicats de l'EPST d'après l'engagement pris par l'exécutif central l'enveloppe salariale des enseignants devait passer des 370 mille à 800 mille francs conrolés éducation encore 4 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école depuis la mise en oeuvre de la gratuité de l'enseignement entre temps plus de 200 mille enseignants non payés ont été mécanisés déclaration faite par le ministre de l'EPST Tony Mwaba lors de la journée nationale de l'enseignement qui a été célébré ce week-end au stade des martyrs la suite en images c'est le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula qui a représenté le chef de l'état à cette cérémonie des acteurs du système éducatif congolais des enseignants et des élèves des différents établissements publics et privés ont pris part à cette journée mémorable célébrée sous les thèmes la gratuité de l'enseignement primaire garantit l'éducation pour tous hommes pour le ministre des tutelles le chef de l'état a voulu au travers de cette célébration honorer le métier de l'enseignant de l'enseignement primaire suivant les prévisions de l'enseignement primaire et de l'enseignement primaire et de notre constitution environ les chambres mémélimités et non payés mécanisés et dédiés côté enseignants en salut des avancées significatives dans les revendications tout en soulignant qu'il beaucoup reste à faire je dis pas que nous sommes satisfaits nous encourager le gouvernement parce que le chemin est long à parcourir nous avons les réajustements de deuxième et troisième palier que nous attendons nous attendons l'ouverture l'instruction de l'ouverture de la caisse de rétébre des enseignants nous attendons le réajustement de la prime de gratuité des enseignants du primaire nous attendons encore les primes qu'on doit employer aux inspecteurs les élèves ont quant à eux remercié le chef de l'état pour la concrétisation de la gratuité au niveau primaire nous sommes dans une joie de recevoir un grand événement pareil et une grande personnalité dans notre pays pour que notre pays soit un petit peu développé niveau études c'est de mettre une bonne politique donc on est face à divers défis et je pense qu'on doit mettre du série dans le travail ça pourra aller après les discours place au défilé acteurs du système éducatif congolais enseignants et élèves des différents établissements publics et privés ont battu les pavés pour sceller l'événement des prestations scéniques étaient également de la partie on va parler santé dans ce journal le syndicat des médecins du congo connaîtra son tout premier processus électoral en novembre 2023 c'est ce qui ressort de la journée syndicale du simeco organisé ce week-end c'était à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire du syndicat des médecins du congo nous y reviendrons dans nos prochaines éditions dans un autre volet de l'actualité la république démocratique du congo est parmi les pays qui régorge un taux élevé du chômage d'après les statistiques plus de 70% des personnes n'ont pas un emploi la rédaction de courbeuse télévision s'est penchée sur la question et revient sur les causes dans ce dossier est signé Daniel Kamboa il sévit actuellement dans les villes de la RDC un phénomène très particulier des jeunes filles comme des jeunes garçons des personnes âgées femmes et hommes sont plongés dans un chômage sans précédent et qui n'ont aucune lueur d'espoir parcourant les villes de la RDC on trouve de nombreux jeunes se livrent à des jeux stupides et à la consommation excessive de drogue des responsables des familles sans occupations rénumératrices pouvant leur permettre de subvenir aux besoins de leurs familles vivant dans une situation économique précaire mais les jeunes surtout les diplômés des universités sont le plus frappés par ces fléaux on les trouve dans presque toutes les familles riches comme pauvres l'idéal pour chaque parent c'est que ses enfants décrochent un diplôme d'université même s'il ne sait pas où ses diplômes mènera son enfant ainsi on trouve des jeunes diplômés d'université en nombre incalculable sans emploi l'entrepreneuriat est aussi un problème mais qui sauvera la genèse congolaise de cette situation ? le mal est profond il se situe à trois niveaux premièrement la RDC a un système d'enseignement classique lui légué par sa métropole la Belgique ces systèmes d'enseignement forment plus des demandeurs d'emploi que des créateurs d'emploi et c'est là que le problème débite deuxièmement la RDC a une classe politique sans scrupules dont la corruption, les détournements et les népotismes sont leur mode de gestion la classe politique congolaise n'est ses soucis guère des jeunes diplômés d'université et aucun mécanisme n'est mis en place pour employer ces jeunes dans la ville de Kinshasa, de Mbandaka, de Mujimai tout comme sur les restes du territoire national et troisièmement le climat des affaires en RDC est très incertain et un enfer fiscal. Des milliers de Congolais qui n'ayant pas trouvé d'emploi formel s'élancent dans l'entrepreneuriat mais ce qui est attristant est que les services fiscaux et parafiscaux excellent dans la surimposition pour étouffer les initiatives privées pourtant socle de la croissance économique qu'il faille encourager et protéger Au vu de tout cela, des milliers de familles sont en danger et leurs membres exposés à plusieurs dangers Ainsi, il est impérieux que l'État congolais, s'il n'est pas en mesure de disponibiliser d'emplois suffisants pour ses concitoyens, qu'ils garantissent la promotion des initiatives privées À Kinshasa, comme dans le Congo profond, on vit l'enfer avec ses chômages Candissant Parlons foot à présent La République démocratique du Congo sanctionnée par la FIFA suite au comportement anti-sportif déploré lors de deux rencontres qualificatives démarrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre le Maroc où le premier match au stade des Martyrs, joué le 25 mars La République démocratique du Congo est condamnée à payer une pénalité des 120 000 francs en Suisse pour gérer des projectiles, les mauvaises organisations concernant la deuxième rencontre jouée à Casablanca La FIFA a condamné la RDC à payer une amende des 5 000 francs Ce journal est terminé mais avant de nous séparer, le rappel des titres élections des gouverneurs et vice-gouverneurs La campagne électorale l'a débuté ce lundi dans les provinces concernées La Commission électorale nationale indépendante appelle chaque assemblée provinciale l'a bien encadré Cette campagne qui prendra fin le 4 mai prochain Vous avez suivi également les ministres provinciaux de l'intérieur de Kinshasa qui étaient ce lundi devant les députés provinciaux Tengue Luto devaient éclairer la lanterne de la représentation provinciale sur l'insécurité, la nuisance sonore et les marchés pirates dans la capitale Dans ce journal, on a également parlé de la grève des enseignants lancée ce lundi mais sur terrain certaines écoles n'ont pas respecté les mots d'ordre Nos équipes ont fait ce constat Voilà ce qui vient complètement boucler ce journal sur les antennes des congobuses télévision au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration Je vous dis merci de l'avoir suivi Bonne suite des programmes sur nos antennes